... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toutes les palettes que j'ai pour les yeux et vous dire pourquoi je les ai achetées, est-ce que j'en suis contente ou pas. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo, pas du tout pour faire un étalage de palettes, regarder tout ce que j'ai et surtout qu'à côté de certaines autres youtubeuses, c'est rien du tout, c'est de la gnognote. Et c'est juste que voilà, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, j'ai acheté la Naked Heat et je me suis aperçue que j'avais un petit peu, beaucoup de palettes pour les yeux, que j'avais pas forcément besoin de toutes ces palettes et donc vous dire pourquoi j'ai acheté ces palettes et est-ce que j'en suis contente ou pas. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo et je me suis dit que ça pouvait plaire à certaines d'entre nous qui se poseraient des questions parce que ces palettes, pratiquement toutes, celles que je vais vous présenter, je les ai connues grâce aux grosses youtubeuses beauté. Voilà, et il faut savoir que les youtubeuses beauté, c'est pas un secret. Elles reçoivent gratuitement les produits de beauté, elles sont payées pour en parler. Donc des fois, on se pose la question, est-ce qu'elles leur en disent du bien parce qu'elles sont payées et qu'elles reçoivent les produits gratuitement ou est-ce que c'est sincère ? Et donc je me suis dit que moi, alors je dis pas que j'ai plus de légitimité dans ce que je vais dire, mais je sais que certaines d'entre vous donnent en tout cas plus de légitimité à des youtubeuses qui comme moi achètent leurs produits parce que voilà, elles se disent qu'on va pas se sentir obligé de dire que le produit est trop bien si le produit il est pas bien. Voilà, donc je vais commencer voilà, je les prends dans l'ordre que ça vient, c'est pas du tout dans l'ordre ni de mes préférences, ni de celles que j'ai achetées. Voilà, je prends comme ça vient. Alors, je vais commencer par cette petite palette elle m'a été offertée par une amie à mon dernier anniversaire. J'avais jamais entendu parler de cette petite palette donc déjà je trouve le packaging très mignon, très girly voilà, il est rose bonbon avec des petits détails dorés comme ceci sur le devant et j'aime bien la forme aussi qui est originale. Dedans, vous pouvez retrouver 9 fards à paupières que voici. Et ben, j'aime bien donc cette palette ne coûte pas très très cher dans mon souvenir que c'est 9,90€ quelque chose comme ça il me semble moins de 10€ et voilà, je trouve la tenue des fards très bonne je trouve, voilà ils sont pas trop poudreux ils font pas trop de chutes j'aime bien aussi la couleur des fards il y a du classique et il y a du un peu moins classique comme un bleu très profond un violet, voilà un rose très pâle enfin voilà, je trouve cette palette très jolie, très girly alors c'est pas la palette que j'utilise le plus ça se voit mais voilà je l'utilise quand même quelques fois et à chaque fois que je l'utilise j'en suis j'en suis j'en suis contente ensuite alors cette palette c'est la palette Yuda Beauty donc c'est l'avant-dernière palette que je me suis achetée donc avant la Naked Heat je l'ai achetée fin du printemps début de l'été si je me trompe ça donc je l'ai achetée grâce à ces fards pailletés voilà si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que j'aime tout ce qui brille toutes les paillettes donc j'ai acheté cette palette parce qu'elle avait des fards vraiment très très pailletés c'est carrément des paillettes assemblées, agglomérées voilà donc c'est pour ça que j'ai acheté cette palette qui coûte quand même 65 euros je la trouve pas donnée après j'aime bien les fards pareil il y a des fards assez classiques comme le noir le marron etc mais voilà les fards pailletés sont absolument magnifiques ils sont vraiment très pailletés si vous mettez en plus une base la glitter de Too Faced je crois que c'est la glitter c'est waouh il y a aussi ce fard là je le trouve aussi magnifique bref donc je trouve les fards vraiment beaux assez pigmentés ça dépend des fards pour la pigmentation mais voilà en règle générale je suis quand même contente de cette palette je me suis maquillée vraiment très souvent cet été avec le seul petit bémol la palette donc je le rappelle coûte quand même 65 euros et il n'y a pas de miroir et c'est un packaging tout bête en carton voilà pas plus voilà pas plus élaboré que celui de chez Sephora donc je rappelle le prix de la palette est 9,90 euros vous allez me dire oui mais dans la Luda Beauty il y a plus de fards et en plus il y en a des pailletés certes mais je trouve quand même qu'une palette à 65 euros voilà le packaging je trouve que c'est un peu léger mais voilà les fards pailletés sont juste sublimes et je les utilise vraiment très très souvent ensuite j'ai retrouvé donc ça c'est une palette que j'ai depuis il y a vraiment une dizaine d'années je dirais une des premières palettes que je me suis achetée et en fait c'est de la marque Sephora et donc c'est une palette avec seulement deux fards et un mascara et vous êtes censé avoir ce résultat avec les fards sauf que en réalité les fards ne sont absolument pas pigmentés donc ça c'est pour le gris et voilà le noir alors je vais faire comme ça vous voyez il faut que je frotte vraiment beaucoup et dès qu'on met sur la paupière et que vous voulez estomper un peu en fait c'est très bizarre parce que c'est soit vous mettez comme ça sur la paupière et là vous voyez j'ai frotté et ça reste gris enfin je veux dire sur l'image quand on regarde l'image là on s'attend à avoir un résultat comme ça et voilà voilà vous pouvez voir il n'y a plus rien non pour une pour une palette spéciale glitter smoky non 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 après je crois que je ne l'ai pas payé on croit que j'avais payé dans les 15 euros il me semblait je ne sais pas je ne sais même plus si elle se vend encore donc voilà celle-ci je regrette complètement de l'avoir acheté ensuite cette petite palette je l'ai acheté chez ELF donc j'avais fait un haul j'essaierai de vous le retrouver je ne sais pas s'il est toujours sur ma chaîne YouTube et en fait cette palette était à 4 euros chez ELF et je l'ai prise déjà pour le prix 4 euros vous voyez le nombre de fards qu'il y a et aussi parce que ce sont des fards très colorés qu'on n'a pas l'habitude et qu'on ne retrouve pas dans toutes les palettes c'est pas la meilleure palette que j'ai jamais acheté de ma vie mais honnêtement pour 4 euros voilà les fards ne sont pas hyper pigmentés mais quand vous voulez vous faire un maquillage un petit peu original avec des couleurs voilà en mettant un petit peu une base à paupières etc je trouve que ça fait bien l'affaire voilà pour 4 euros il y a un petit miroir le packaging est en carton voilà vous voyez après on ne peut pas comparer les fards de ces deux palettes on est d'accord mais quand on compare le prix enfin bon ouais donc voilà vous voyez que c'est une palette que j'utilise quand même assez régulièrement je pense que vous pouvez le voir parce que certains fards quand même commencent à être assez creusés c'est pas une palette que j'utilise non plus tous les jours parce que voilà ça reste des fards très colorés qu'on ne peut pas forcément porter tous les jours mais voilà je regrette pas cet achat surtout pour 4 euros et voilà je trouve que voilà en fait je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir des fards à part si vous êtes quelqu'un qui vous maquille de façon très colorée tous les jours sinon si vous avez besoin d'une petite palette avec des fards colorés mais que vous savez que vous n'allez pas utiliser tous les jours parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'extravagant au quotidien et que ça sera juste pour une soirée comme ça de temps en temps que vous avez besoin de couleur je veux dire cette palette à 4 euros fait parfaitement l'affaire ensuite nous passons à mon dernier achat la Naked Heat donc je ne l'ai pas encore trop trop testée je me suis maquillée que deux fois avec mais voilà pour le moment j'en suis vraiment très contente donc voilà c'est pour celle qui ne l'aurait pas encore vue je la trouve vraiment très très belle ce sont des fards qu'on ne retrouve encore une fois pas partout je trouve qu'ils sont sortis un petit peu de leur zone de confort du gris du noir du blanc du marron voilà là c'est plus des teints des fards dans les violines les rouilles les taupes voilà et je me suis encore maquillée que deux fois avec mais ce que je peux dire c'est que les fards sont poudreux mais sont quand même assez pigmentés que ça tient bien les deux fois où je me suis maquillée avec bah là je suis maquillée avec aujourd'hui les deux fois où je me suis maquillée avec j'ai pas mis de base à paupières et les fards ont tenu vraiment toute la journée bien sûr il ne faut pas aller se frotter les yeux on est d'accord mais voilà et puis je trouve vraiment les couleurs encore une fois qui sortent de l'ordinaire et qui sont juste sublimes à mon sens après voilà et je pense que c'est une palette donc voilà moi j'ai des yeux marrons mais je me suis dit bah en me maquillant tout à l'heure avec cette palette je me suis dit mais des couleurs comme ça sur des yeux bleus mais ça doit juste être canon donc voilà mais bon même si vous n'avez pas les yeux bleus moi j'adore me maquiller avec enfin même si je me suis maquillée que deux fois avec voilà les deux maquillages que j'ai fait je les ai trouvés canon mais je me suis dit tout à l'heure en maquillant mais sur des yeux bleus ça doit être une tuerie ensuite je vous avais parlé de cette petite palette qu'avait fait Sandrea avec en association avec le magasin Adopt donc voilà je vous avais fait une revue sur cette palette où je vous avais dit un petit peu ma déception sur les fards parce que je trouvais que comme ça quand on les regardait ils étaient foncés et que je m'attendais à quelque chose de très pigmenté et que j'avais été déçue de la pigmentation donc j'avais fait une vidéo quand même je vous la remettrai ici mais elle était quand même assez négative dans l'ensemble et en fait elle était négative parce que vraiment c'était pareil que ce que je vous ai fait pour la Naked It la semaine dernière c'était une vidéo première impression les premières impressions voilà j'avais été déçue des fards sur ma paupière par rapport à ce que je voyais dans le packaging encore une fois où je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus pigmentés après ça comme vous allez voir j'ai pas été si tant déçue que ça parce que comme vous pouvez le voir les fards sont quand même pas mal utilisés bon il y en a que j'utilise plus que d'autres on a toujours des coloris qu'on préfère dans des palettes donc des coloris qui se creusent plus vite que d'autres mais cette couleur par exemple qui est plus claire que ce qu'elle est là dedans en vérité que j'utilise très très souvent quand j'ai envie de me maquiller le matin mais que j'ai pas spécialement le temps de me faire des dégradés avec plusieurs couleurs etc je mets juste celle-ci un petit peu sur ma paupière et je trouve que c'est une couleur qui tire un petit peu sur le kaki et qui est juste magnifique ni trop foncée pour la journée mais qui se voit quand même donc finalement passer ma déception des couleurs qui sont moins intenses que ce que je pensais je trouve que ce sont de très jolies couleurs pour des maquillages de jour je me maquille avec cette palette uniquement pour la journée voilà je n'ai toujours pas changé d'avis sur la pigmentation pour moi la pigmentation n'est pas assez forte pour un maquillage de soirée à mon goût bien entendu mais voilà quoi je... donc du coup au final par contre le blush et le bronzer j'ai pas changé d'avis là dessus mais sinon voilà les fards j'aime beaucoup les utiliser en maquillage de jour finalement passer cette déception de la couleur sur ma peau par rapport au packaging voilà je la trouve je la trouve pas si mal que ça surtout pour 14,90€ je sais pas si elle se vend encore je sais que dans mon Adopt il y en a plus mais je crois qu'il y a pas très longtemps je l'ai encore vue en vente sur le site internet donc si c'est le cas je vous remettrai les liens en barre d'infos de toute façon vous aurez les liens en barre d'infos de toutes les palettes dont je vous parle aujourd'hui si elles sont encore en vente bien entendu ensuite je vais vous parler de la alors ça c'est pas du tout le pinceau qui va avec cette palette donc la Naked 2 donc c'est la toute première palette deux yeux que je me suis acheté de chez Urban Decay et je l'ai acheté parce que j'en ai entendu parler grâce aux youtubeuses beauté je n'ai pas la une car je trouve que la une et la deux se ressemblent énormément à un moment j'avais hésité parce qu'il y a quand même quelques fards qui sont différents ils n'ont pas fait deux palettes exactement pareilles mais je trouve qu'elles se ressemblent quand même beaucoup donc pour moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose d'avoir la une et la deux à moins d'être une grosse grosse collectionneuse même si je me dis que je commence à être un peu une collectionneuse mais bref et donc je pense que vous pouvez le voir à l'état des fards que je l'utilise quand même assez régulièrement donc c'est une palette que j'utilise plus souvent l'hiver voilà cette couleur ces deux couleurs là voilà surtout le gris je pense que vous pouvez le voir qui commence à se creuser je l'adore avec du noir et tout enfin voilà c'est une palette que j'utilise plus en hiver donc là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé mais voilà je trouve les fards bah voilà on en discutait avec mon amie chez qui je suis allée passer quelques jours il y a 15 jours elle elle l'a et elle l'a pratiquement pas entamée elle s'est maquillée deux fois avec elle me dit je trouve que les fards ils ne sont pas pigmentés ça ne tient pas etc donc je ne comprenais pas parce que moi je trouve qu'ils sont bien pigmentés qu'ils tiennent bien sur moi même sans base à paupières donc je ne sais pas on a eu un débat est-ce que c'est ma peau qui accroche mieux que la sienne est-ce qu'elle a eu une palette défectueuse je ne sais pas si c'est possible d'avoir une palette défectueuse ou simplement les goûts et les couleurs finalement voilà mais en tout cas moi je l'adore en palette d'hiver pour les maquillages du jour autant que soirée voilà franchement la Naked 2 je trouve que je trouve que s'il y a une palette à avoir c'est la Naked 2 parce que vous pouvez faire autant de maquillage sobre que de maquillage plus foncé faire des smoky etc donc moi je trouve que c'est je ne dirais pas que c'est ma préférée parce que moi je suis un peu quelqu'un d'extravagant même si je le cache parfois parce que je n'ai pas forcément envie de le montrer parce que j'ai toujours peur d'être jugée mais sinon en ma tête je suis quelqu'un quand même d'assez extravagant vous voyez par exemple la Naked Heat je l'adore parce que ce sont des couleurs qui changent un peu de l'ordinaire donc celle-ci je ne pourrais pas dire c'est ma palette préférée dans le sens où les couleurs ne sont pas restées assez extravagantes pour moi mais c'est quand même une très très bonne palette parce que vous pouvez faire tout un tas de maquillage aussi bien de jour que de soirée et que voilà que ce sont des couleurs très faciles à porter que ce soit pour les yeux bleus ou les yeux marrons voilà et que vous ayez la peau mate ou la peau claire enfin je trouve que vraiment voilà s'il y a une palette à avoir de basique parce que voilà pour moi ce sont des couleurs basiques c'est vraiment la Naked Heat 2 qu'il vous faut voilà si vous vous lancez dans le maquillage que vous cherchez quelque chose de basique pour moi c'est mon avis mais pour moi ça serait la Naked 2 ensuite j'ai aussi acheté la Naked 3 en fait c'est beaucoup des Naked que j'ai j'ai bien aimé cette Naked 3 parce que voilà les couleurs donc sont rosées c'est des roses assez pâles etc ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servie donc je me suis beaucoup servi de ces enfin beaucoup servi je me suis les couleurs de cette palette dont je me suis le plus servi sont ces deux couleurs pourquoi ? parce qu'elles ne sont pailletées irisées donc je pense que vous le savez maintenant moi tout ce qui est pailletées irisées je kiffe à mort voilà mais je ne m'en suis pas autant servie il faudrait que je la ressorte parce que je l'aime bien cette palette mais je ne sais plus pourquoi je ne m'en suis pas autant servie que j'aurais pensé je pense parce que peut-être parce que les fards ne sont pas assez pigmentés je ne sais plus ça fait trop longtemps que je l'ai utilisé pour vous dire pourquoi je ne l'ai pas autant utilisé que que ce que ce que j'aurais pensé en fait voilà mais bon dans l'ensemble c'est quand même une bonne palette voilà il faut aimer c'est dans les rosés dans les violets il faut aimer ces couleurs là mais je sais que c'est une palette quand même que ce n'est pas ma préférée mais je l'aime bien je l'aime bien alors j'ai aussi la Naked Smoky c'est tout pour les Urban Decay après promis c'est tout voilà j'ai la Urban Decay Smoky donc celle-ci je l'ai eue à mon anniversaire cette année enfin c'est l'année 2016 parce que je suis de novembre ou 2015 je ne sais plus enfin je l'ai eue à mon anniversaire par mes grands-parents je vais sortir que ça te pinceau ça évitera de tomber et donc ce sont des fards comme son nom l'indique pour faire des smoky et voilà et cette palette je l'aime vraiment beaucoup je l'utilise pareil plus l'hiver parce que c'est des tons froids et foncés voilà alors vous allez me dire oui elle a à peine creusé nanana si on voit quand même qu'elle est utilisée là je pense après j'en ai tellement des palettes que voilà je tourne aussi donc à part la Naked 2 qui est vraiment creusée parce que c'était la seule que j'avais au début maintenant je pense et je n'ai pas fini mais je pense que vous voyez un petit peu le nombre de palettes que j'ai forcément je tourne et du coup ça se creuse moins voilà la Naked 2 est la plus creusée parce que je vous l'ai dit c'est la plus basique de celle que j'ai et parce que c'est la première que j'ai eue et donc forcément j'ai utilisé au début que celle-ci avant d'en avoir plusieurs et de tourner voilà mais celle-ci elle est bien pigmentée franchement je l'aime bien pour faire des smoky elle est bien elle est faite pour de toute façon et voilà il y a des fards mat il y a des fards irisés enfin je trouve que que vraiment pour une palette voilà si vous voulez une palette smoky je ne connais pas toutes les palettes smoky qui se font dans le maquillage mais je trouve qu'elle est vraiment très bien celle-ci ensuite je vais vous parler de la Sweet Peach de Too Faced donc cette petite palette qui sent bon la pêche voilà donc c'est une palette qui était au départ en édition limitée donc j'ai un peu galéré à la voir maintenant je crois qu'elle est en édition tout le temps je crois qu'elle est tout le temps sur le site de Sephora maintenant mais voilà j'ai un petit peu galéré à la voir sur le moment et je l'ai eue j'étais très contente et puis finalement à part ces deux fards je ne l'ai pas tant utilisé que ça pourquoi ? je ne sais pas trop parce que je ne sais pas peut-être parce que il y a quand même pas mal de couleurs que j'ai déjà dans les autres palettes et que j'ai pris l'habitude d'utiliser dans les autres palettes donc à part ce kaki avec le noir le noir il y en a pratiquement dans toutes les autres palettes mais quand vous voulez faire un maquillage avec un noir et ce kaki vous prenez le noir qui est à côté du kaki vous n'allez pas en chercher un dans une autre palette bref donc voilà pourquoi ces deux couleurs ont beaucoup servi par rapport à d'autres mais c'est vrai que je vois il y en a qui sont toutes neufs et que je n'ai pas utilisées voilà il faudrait que j'utilise plus et j'avais utilisé les couleurs un peu plus claires comme celle-ci enfin voilà et je les avais trouvées pas très très pigmentées sur moi et mon amie avec qui je parlais justement de la Nekai 2 elle a trouvé que celle-ci était vachement pigmentée elles sont pigmentées ça reste des fards de bonne qualité etc je ne dis pas le contraire mais moi quand même je trouve que les fards de la Nekai 2 sont plus pigmentées en tout cas sur moi donc comme quoi c'est vraiment ça dépend vraiment des personnes donc voilà donc il faudrait que je la ressorte un petit peu plus et que je la teste un petit peu plus souvent mais c'est vrai que aussi ce qui m'avait déçu c'est qu'il n'y ait pas de orange voilà ça je vous l'avais dit dans une vidéo je ne sais plus laquelle et pour terminer donc je vais je vous avais offert et je m'étais offert donc le grand palais de Too Faced que j'avais offert lors d'un concours je crois que c'était le concours des combien ? 200 abonnés ? 400 ? 500 ? je ne sais plus ? je ne sais plus bref et donc je m'étais offert ce coffret aussi également à moi donc il contenait le petit mascara Better and Sex de Too Faced que j'adore qu'il faut que je rachète et ces trois petites palettes donc celle-ci vous voyez que j'ai surtout utilisé ce violet que j'aime beaucoup voilà donc j'utilisais en fait ce combo donc j'aime beaucoup donc cette palette des trois palettes de ce coffret est celle que j'ai le moins aimée voilà curieusement parce qu'il y a du rose et que le rose bah voilà enfin quoi que j'ai depuis j'étais à fond dans le rose de mon adolescence jusqu'à il y a 1-2 ans d'ailleurs aujourd'hui j'ai un t-shirt rose donc j'aime toujours le rose mais je commence à m'enlasser du rose je dois vieillir 35 ans dans quelques mois le rose me passe celle-ci franchement j'adore cette couleur non mais regardez-moi ce doré est-ce que je vais pouvoir vous le swatcher hop regardez-moi ça ce doré juste sublime pour l'hiver encore une fois avec un kaki même ce rose-là regardez regardez ce rose évidemment c'est encore des c'est encore des fards irisés mais regardez comme c'est canon quoi ces deux couleurs sont vraiment canons donc voilà là il y a un petit comment on pourrait dire ça un marron marron kaki voilà qui est pas mal aussi et ma palette préférée de ces trois palettes c'est vraiment mais celle-ci celle-ci regardez-moi ces couleurs elles sont trop belles cette couleur-là le central perc cette espèce de vert-là est-ce que j'ai un doigt où je pourrais vous montrer ce vert-là mais regardez-moi ça ça avec le doré de la palette que je vous ai montré juste avant je vais me mettre juste à côté du doré regardez-moi ça regardez-moi ça mais c'est canon et ça fait un petit moment pareil c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée en hiver ça fait un petit moment que je l'ai pas que je l'ai pas utilisée et là rien que de swatcher mais ces deux couleurs l'une à côté de l'autre ça me donne trop envie de me remaquiller avec donc voilà pour mes palettes alors je vous ai pas ressorti mes vieilles vieilles palettes qui datent du temps de mon adolescence qui sont toutes défoncées etc etc et puis surtout je pense que pour la plupart elles ne se vendent plus donc ça n'a pas grand intérêt sinon il y a une palette dont je voulais vous parler aussi donc c'est la première palette Urban Decay que j'ai eue et en fait ce sont les parents qui m'employaient lorsque je travaillais à Lyon qui m'avaient offert cette palette à un Noël à l'époque je n'étais pas du tout sur Youtube je tenais un blog déjà mais moi je n'étais pas du tout sur Youtube je ne regardais pas pas de Youtubeuse beauté et puis d'ailleurs cette palette le Youtubeuse beauté c'est une Urban Decay mais je n'ai jamais vu de revue sur Youtube sur cette palette donc c'est la palette Bamboo elle a été longtemps en vente sur Sephora si jamais elle est encore en vente je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est une palette avec des fards plein de paillettes les parents me connaissaient extrêmement bien voilà et je l'ai énormément 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 utilisé cette palette en plus elle est originale parce qu'elle est rectangulaire et donc le capuchon est en bois bambou je ne sais pas si c'est du vrai bambou et ça s'ouvre comme ça en fait voilà et j'ai kiffé cette palette et ça fait un petit moment que je la recherche et que je ne la trouve plus depuis le déménagement en fait donc je ne sais pas est-ce que je l'ai jetée est-ce qu'elle est au fond d'un carton que j'ai oublié enfin je ne sais pas mais voilà cette palette si elle existe encore je vous la mettrai en barre d'infos comme ça vous pourrez aller la voir sur le site Sephora je sais qu'elle n'est pas en magasin enfin qu'elle n'est plus en magasin mais il n'y a pas si longtemps que ça elle était encore en vente sur le site de Sephora je ne sais pas si c'est toujours le cas voilà donc voilà pour le tour des palettes yeux que j'utilise actuellement vous voyez qu'il y en a que j'utilise plus que d'autres cette vidéo d'ailleurs comme je vous le disais m'a donné envie de réutiliser certaines palettes que j'avais un petit peu mis de côté donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé qu'elle vous aura aidé à faire un choix de palettes si comme moi vous suivez tout un tas de youtubeuses beauté et qu'elles vous disent celle-ci est trop bien celle-ci est trop bien celle-ci est trop bien et que vous n'avez pas forcément les moyens d'en acheter 10 peut-être que cette vidéo aura pu vous aider à faire un choix toutes les palettes dont toutes les youtubeuses beauté parlent parce que parce que je n'ai pas les moyens de toutes les acheter je n'ai pas forcément envie de toutes les acheter non plus mais voilà comme ça ça vous aura donné un petit aperçu de ce que j'aime moi de ce que j'en pense moi donc encore une fois avec des palettes que j'ai acheté donc mon propre avis je ne suis pas payée pour en parler et voilà et puis dites-moi dans les commentaires vous s'il y a des palettes qui est dans le lot que je viens de vous montrer qui vous font envie s'il y a des palettes que dans le lot que j'ai que vous avez que vous avez aimé ou pas aimé dites-moi pourquoi dans les commentaires voilà et si vous avez des palettes aussi à me conseiller que voilà qui pour vous est une palette indispensable et que je n'ai pas et pourquoi pour vous elle est indispensable n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires donc voilà moi si je vais vous laisser n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux voilà nous sommes un peu plus de 1350 maintenant sur la chaîne au 4000 je vous rappelle qu'il y a un concours donc abonnez-vous dites à vos amis de s'abonner si ce n'est pas encore fait cliquez sur le petit pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur ma tête ici et puis moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao